Il est possible que vous ayez besoin d'améliorer les performances de votre modèle. Mettez, vous avez évalué votre modèle, celui-ci n'est pas meilleur que votre baseline et donc vous vous dites, je vais devoir trouver un moyen de l'améliorer. Eh bien, vous avez deux techniques pour améliorer la performance de votre modèle. La première, c'est ce qu'on appelle le feature engineering. C'est souvent d'ailleurs ce qui améliore le plus votre modèle. Le feature engineering, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de prendre vos données et d'essayer de les adapter d'une certaine manière à votre algorithme. Je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu mathématique, mais ça va vous donner une idée. Imaginez que vous faites un algorithme de régression linéaire. Quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire que c'est une droite qui doit passer au plus proche de tous ses points. Mais c'est une droite. Or, imaginez que votre nuage de points, au lieu de suivre quelque chose de linéaire, il suit quelque chose d'exponentiel. Eh bien, si vous faites une droite comme ça, au bout d'un moment, vous ne suivrez pas très bien la tendance des points. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est de dire, je vais appliquer la fonction inverse à l'exponentiel, c'est-à-dire une fonction logarithmique, pour qu'au lieu que mes points fassent comme ça, ils vont finir par faire une droite. Et donc, votre nuage de points s'adapte mieux à votre modèle. Une fois que vous avez fait vos prédictions avec votre régression linéaire, vous repassez bien sûr à l'exponentiel pour avoir les prédictions réelles. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que vous avez adapté vos données, vous avez fait en sorte de réfléchir à comment est-ce que les données sont organisées, pour mieux les mettre et les ingérer dans un algorithme. Cela fonctionne extrêmement bien. En général, vous avez des gains de performance assez signifiants, puisque vous avez à la fois un algorithme performant et des données qui correspondent bien à cet algorithme. Cependant, ça requiert des connaissances statistiques assez poussées, et il va falloir du coup avoir des data scientists plutôt chevronnés, pour pouvoir faire du feature engineering de qualité. Je vous ai donné l'exemple de l'exponentiel avec le logarithme, vous n'avez pas forcément que ça, vous pouvez aussi multiplier les colonnes les unes avec les autres, vous pouvez appliquer un coefficient, vous pouvez faire tout un tas de choses qui marchent mieux sur un certain jeu de données. Cela correspond du coup effectivement à la deuxième chose, qui est que certes il faut avoir des connaissances statistiques, mais en plus il faut avoir des connaissances métiers, ou en tout cas des bonnes connaissances sur le jeu de données que vous traitez, pour pouvoir adapter justement ces données aux algorithmes, et savoir ce que vous devez faire en termes de feature engineering. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de jouer sur la complexité des algorithmes. Autrement dit, vous pouvez prendre des algorithmes plus complexes, pour améliorer vos performances. Je reprenais l'exemple de la régression linéaire, vous savez que maintenant il y a plusieurs types d'algorithmes, on a fait par exemple des arbres de décision, ces arbres de décision en général ont des performances meilleures que les régressions linéaires. Vous avez aussi les réseaux de neurones, qui sont aujourd'hui l'état de l'art en termes d'algorithmes, pour atteindre des performances incroyables. Alors, vous allez me dire, juste augmenter la complexité, c'est peut-être pas forcément clair. En fait, il faut que vous compreniez un concept en data science, qui est la balance entre le biais et la variance. Alors, ce sont des termes un peu barbares, mais vous allez comprendre assez simplement. Un algorithme à fort biais, est un algorithme qui crée des modèles simples. C'est-à-dire que, je reprends la régression linéaire, c'est un modèle simple, c'est juste une droite. Le problème, c'est que si vous simplifiez trop la réalité, vous pouvez omettre beaucoup de cas que l'algorithme ne pourra pas prendre en compte dans son scénario. Donc, vous pouvez décider d'augmenter la complexité d'un algorithme. Et donc, si vous augmentez la complexité, vous allez essayer de faire en sorte d'utiliser, par exemple, un réseau de neurones, qui est capable, par exemple, de voir tous ces petits scénarios, qui sont certes généraux, c'est-à-dire, dans votre jeu de données, vous avez des cas qui ne sont pas forcément tout le temps là, mais qui existent, et que vous avez besoin de prendre en compte. Et à ce moment-là, les algorithmes plus complexes de type réseau de neurones, par exemple, Random Forest, ce genre de choses, sont plus adaptés. En revanche, faites bien attention, les algorithmes plus complexes ont tendance à overfiter. C'est-à-dire que s'ils surapprentissent, s'ils sont capables de voir plus de cas dans le jeu de données, en fait, il y a plus de chances qu'ils apprennent par cœur ce qui se passe dans votre jeu de données d'entraînement. Donc, faites bien attention, c'est tout un art, justement, de pouvoir contrebalancer, ou de trouver l'idéal, ou la balance idéale, entre le biais et la variance. Et ça vient de là, en fait, le fait de pouvoir améliorer les performances de votre modèle. Si vous avez un modèle qui est peu performant sur le moment, vous pouvez décider, par exemple, d'améliorer la complexité du modèle, et donc, du coup, d'augmenter vos performances. En revanche, faites bien attention de re-regarder l'overfitting en comparant votre score sur votre jeu de données d'entraînement et votre score sur votre jeu de données de test. Sous-titrage Société Radio-Canada